Ça faisait un bon moment que je ne vous avais pas tourné une vidéo en plein milieu de mon salon. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à partager des images de montagne qui à vous parler de mon canapé. C'est quelque chose que j'avais un peu fait pendant les différents confinements successifs qu'il y a eu durant ces deux dernières années, vu qu'on ne pouvait pas sortir en montagne. Je me rappelle que j'avais fait quelques comparatifs de tentes, de matelas, des choses d'ailleurs qui intéressent beaucoup les gens, qui aiment bien comparer les prix, les spécificités, les technicités des produits. Et je fais partie de ces gens-là aussi. Mais je n'en oublie pas que l'essentiel c'est quand même de partir sur le terrain et de se faire plaisir en marchant. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler d'un projet que j'entreprends de faire. Donc d'ici peu, dans quelques jours. Donc je poste cette vidéo un peu en dernière minute. D'ailleurs, j'ai attendu la fin de la journée et il fait déjà sombre et j'ai dû m'éclairer avec une lampe. Donc j'espère que la qualité de la vidéo ne sera pas trop déplorable. En plus du fait que je filme avec mon téléphone parce que j'ai eu la flemme de sortir mon appareil photo. Donc dans quelques jours, au moment où je poste cette vidéo, je suis en route pour un massif que je ne connais pas encore. Vous le savez peut-être pour ceux qui me suivent, que ma passion c'est vraiment de faire des traversées, de faire de la marche à la journée, c'est vrai. Mais aussi sur plusieurs jours en itinérance. L'itinérance pour moi, c'est une sorte de liberté que je m'offre. Un moment où je vais être coupée du monde. Comme j'ai eu la chance de le faire dans le Kéra il y a deux ans déjà, j'avais adoré cette escapade où, durant environ sept jours, j'avais pu découvrir le massif du Kéra en dormant de village en village et en appréciant comme ça chaque journée, en découvrant l'architecture du Kéra, en découvrant des activités de l'artisanat de ce massif. Et bien cette année, je me suis demandé quel massif je pouvais bien traverser en période hivernale sans me mettre en danger. Je voulais soit partir en ski de randonnée, soit en raquette. Donc j'ai regardé un peu ce qui était possible de faire durant quelques jours sur un massif où les avalanches ne sont pas quelque chose de problématique. Donc je recherchais un relief plutôt doux, peu escarpé. Et un soir, en rentrant de week-end, je me suis mise à rêver un petit peu à l'endroit qui pourrait correspondre à ce projet. Et j'ai pensé au Jura. Alors je n'y suis jamais allée, je ne connais pas du tout le Jura. J'avais vu quelques photos avec des forêts magnifiques et un relief plutôt doux. Et je me suis dit que ça pouvait correspondre à ce que je recherchais. Et j'ai commencé à me renseigner donc sur la grande traversée du Jura. Alors la grande traversée du Jura est vraiment connue. Donc moi, je ne connaissais pas, mais en me renseignant, j'ai compris que c'était un endroit qui était très fréquenté par les randonneurs. Donc la grande traversée du Jura, au départ, c'est 400 km de marche, environ 11 000 m de dénivelé positif. Elle s'effectue à peu près en 15 jours. De Montbéliard, dans le Doubs, jusqu'à Culeau ou à Culeuse, dans l'Ain. Donc ça, c'est le trajet de l'été. Donc moi, je me suis renseignée pour le trajet hivernal. En hiver, vous pouvez soit réaliser la GTJ en raquette, en ski de fond, ou en ski de randonnée nordique. Alors moi, quand j'ai vu ski de randonnée nordique, je me suis dit, tiens, c'est peut-être ski de randonnée. Et en fait, en contactant l'office du tourisme, une office de tourisme qui se trouvait dans un village en Jura, je ne sais plus laquelle, on m'a précisé qu'en fait, le ski de randonnée nordique, ce n'était pas comme le ski de randonnée et que le massif du Jura, son relief, ne se prêtait pas au ski de randonnée parce qu'il n'y avait pas assez de dénivelé, par exemple, positif et négatif, sur une longue distance et que c'était un peu un problème de fonctionner avec les skis de rando. Donc j'ai opté pour les raquettes que le Père Noël m'a offert le 25 décembre. Alors quand on fait l'intégralité de la GTJ, on passe dans trois départements. Il y a le Doubs, le Jura et l'Ain et visiblement, il y a un morceau qui passe en Suisse. Donc moi, je ne fais pas l'intégralité, je vais faire entre... environ 90 km. Donc je vais partir de Chauxneuve qui se trouve dans le Jura et je vais descendre jusqu'à Giron. Comme je ne connaissais pas du tout le Jura ni ce GR, je me suis rapprochée d'un site qui est complètement dédié à la Grande Traversée du Jura et que je vous recommande parce qu'il est très bien fait. Donc sur ce site, vous pouvez acheter des cartes et les avoir aussi en numérique. Donc moi, j'ai acheté la carte de la Grande Traversée du Jura et j'ai également acheté un petit calepin qui contient tous les hébergements qu'on peut trouver sur la Grande Traversée. Donc ça m'a permis, en fonction du nombre de kilomètres qu'il y a entre les villages, de pouvoir contacter les hébergements et de m'organiser des étapes qui soient assez homogènes. Je ne voulais pas des trop petites étapes, mais pour autant, je ne voulais pas des trop grandes étapes parce qu'en fonction de l'enneigement, s'il neige énormément, il faut faire sa trace. Il fait très froid dans le Jura en février. Les températures peuvent être, j'ai vu, tomber facilement à moins 5, moins 10. Et je me suis dit que j'allais faire des journées entre 10 et 15 kilomètres. Il y a environ entre 300 et 500 mètres de dénivelé à chaque fois. Donc ça me fait entre 5, 6, 7 heures, je crois, et le maximum d'heures de marche que j'ai à faire par jour. Donc j'ai programmé 7 jours de marche. J'ai réservé les hébergements en fonction des disponibilités qui restaient. À savoir que le Jura est très demandé et que j'ai réussi à trouver soit des nuits en dortoir et parfois des nuits en chambre individuelle. Donc quand j'ai pu le faire, j'ai pris des nuits en chambre individuelle. Et puis sinon, j'ai pris du dortoir avec de la demi-pension pour pouvoir manger le soir et petit déjeuner le matin. Ce que j'apprécie, c'est que dans chaque endroit où je dors, je me retrouve dans un village. Et j'adore me balader, regarder l'architecture, découvrir une façon de vivre chez les gens, même si on reste en France et qu'on est à la montagne. Ça va me permettre de découvrir le Jura, pas seulement dans sa dimension montagne, avec la beauté des paysages, mais aussi dans son côté village, architecture et façon de vivre. En barre d'informations, je vais vous mettre les différentes étapes, donc les 7 jours de marche, avec les kilomètres effectués, l'heure estimée par le site, ainsi que le dénivelé prévu quotidiennement. Pour les personnes qui se demanderaient comment je me suis préparée pour cette traversée, et en fait, je ne me suis pas vraiment préparée. Je marche toutes les semaines en faisant une belle randonnée par semaine et puis j'ai beaucoup marché en raquette ces dernières années et je marche régulièrement toute l'année. Donc je pense qu'avec le dénivelé et le relief assez doux du Jura, je vais pouvoir réaliser cette traversée sans trop souffrir, même si je sais que s'il y a vraiment de la neige fraîche avec une poudreuse conséquente, je sais que ça va solliciter les cuisses et les mollets, mais on est là aussi pour ça. Et donc je suis prête à le faire et j'ai hâte. Voilà, je ne voulais pas faire une vidéo beaucoup plus longue, je voulais juste vous annoncer ce projet, vous dire que je vais vous emmener avec moi durant cette semaine de marche. J'aurai l'occasion comme ça de vous montrer ce que j'ai emporté dans mon sac à dos puisque là je vais devoir transporter toutes mes affaires. Donc il va falloir quand même que je m'organise par rapport à ça pour ne pas être trop chargée. Je vous présenterai également mes nouvelles raquettes à neige que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester faute de neige. Donc il faudra quand même que je regarde si tout fonctionne, dans mon salon du moins. J'espère que vous avez bien commencé l'année, que vous avez de beaux projets de virée en nature. On se retrouve donc très vite pour partager ensemble cette virée dans le Jura. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada